Si tu veux des crédits pour t'acheter les meilleures cartes du jeu, va sur mon partenaire de crédit MMOUXP. Vous avez 5% de réduction avec le code ZOO. Le lien est dans la description. Ok les gars, j'espère que vous allez tous très bien les frères. Moi ça va nickel. Aujourd'hui les petits potes, on est sur du coup sur 23 et il y a Alexander Arnold. Voilà, petite surprise, je crois pas qu'il y a eu de leak. Alexander Arnold qui est sorti dans les SBC en buteur tout simplement. On sait tous qu'Alexander Arnold de base c'est un défenseur droit. Les gars, on sait tous aussi qu'il a le potentiel pour jouer du coup dans une position un peu plus passif. D'ailleurs en Angleterre il est numéro 10. Donc voilà, ça peut être kiffant de le voir en buteur. Est-ce que c'est à faire ou à l'essai par rapport à cette date et par rapport à son preuve ? On va voir ça en détail, n'hésitez pas à vous abonner. Le petit l'a expliqué énormément à la chaîne comme d'habitude. Et nous on est parti directement du coup pour la vie SBC de Alexander Arnold. Du coup c'est 5 de GT, 4 de mauvais pied. C'est très très fort. Et le V moyen, 1m80. Il n'y a rien qui choque pour le moment. Il n'est pas si grand, il n'est pas si petit. Donc ça peut être super agile. A ce tas du jeu les gars ils ont tous au moins 5 de GT ou au moins 5 de mauvais pied. Donc voilà, tous qui ont au moins 3 W4 ou 3 W4 les gars c'est mort pour la fin du jeu. Voilà, c'est soit 5 de GT, soit 5 de mauvais pied sinon c'est nul. A l'occurrence il a 5 de GT. Donc c'est pas mal. Buteur M.O.C. AT. Donc pourquoi pas M.O.C. Ce serait plus réaliste parce que les gars, je crois en Angleterre ils jouent M.O.C. Je ne suis pas sûr mais je crois qu'ils jouent M.O.C. Liverpool, Première Ligue Angleterre. Donc très facilement calable par rapport à sa championnat et sa nationalité. Du coup niveau vitesse, 94 d'accélération. 95 de vitesse. C'est assez rapide, c'est très rapide même. En termes de frappe il a 97 emplacement offensif. 95 de finition. Il est belle puissance de frappe à 95. Un tir de long à 93. Voler, pénalty, voilà c'est pas top mais on s'en fout. Quand il a volé 82 c'est vrai que c'est un peu important mais c'est pas le plus important. Voilà tant que dans la finition, la puissance de tir, emplacement offensif c'est top. Il est belle qualité de frappe. En termes de passes, 85, 15 de passes longues, excusez-moi. 11 de passes courtes et les gars, je ne suis pas mal à dire les chiffres. 94 de Vista, 96 de centre. 91 défait. Les gars c'est sensationnel. Il a une qualité de passe exceptionnelle. Soit on laisse un dans la note et ça passe. En termes de dribble les gars c'est exceptionnel. 93 minimum de partout. Il n'y a vraiment mais vraiment rien à dire. Il est trop fort. Il sait défendre minimum pour ceux qui veulent le jouer MC. Pourquoi pas ? Ça peut être intéressant. Il a l'endurance au top. Au max même. 86 de force, 84 d'agressivité. Voilà c'est ni trop costaud ni pas assez costaud pour un joueur offensif. Donc c'est vraiment bien. 92 détente. Les gars franchement sa carte elle est exceptionnelle. Je vous dis la vérité. En termes de stats en tout cas. Il y en a qui vont dire oui mais tu fais un AVSBC. Tu conseilles ou tu conseilles pas. Tu n'as même pas testé la carte. Les frérots. Si on devait tester toutes les cartes pour savoir s'ils sont belles ou pas belles. Franchement les gars on serait ruiné sur le jeu. Donc c'est super important de voir plusieurs AVSBC. Sur chaque joueur en fait. Tout simplement. Donc du coup. Tire en finesse et extérieur du pied sont les caractéristiques pour Alexander Arnold métamorphosé. Donc il a une très belle carte. Il n'y a pas de points faibles. Pour les gars il y a 0 points faibles sur la carte. Vraiment. Il y a 0 points faibles. Donc c'est très fort. Et du coup du coup du coup du coup. Voilà pour ce faire. Du coup les prix on va les voir un peu. Une équipe à 87. Une équipe à 88. Une équipe à 88. Une équipe à 89. Et une équipe à 89. Ok. Deux équipes à 89. Deux équipes à 88. Et une équipe à 87. Du coup c'est super cher. On va aller voir le prix vite fait. Il fait quand même 643 000 crédits les frérots. Alors honnêtement c'est super cher. Mais c'est une carte qui est vraiment trop belle. Mais j'ai envie de vous dire que mettre 643 000 crédits et tant de fauteurs dans un Alexander Arnold bupheur. Pour moi ça serait ne pas kiffer le jeu à fond. Et vraiment de. Voilà autant faire des SBC. Des packs icônes. On essaie de parquer. Je vais vous dire. Je ne sais pas comment vous expliquer. Mais faire un SBC qui n'est pas une grosse icône. Qui n'est pas. Je ne sais pas. Un Pelé. Un R9. Un Zidane. Voilà un gros joueur en tout cas. Un SBC. Alors que là c'est du Alexander Arnold à 600k. Moi je trouve que c'est un peu jeter vos fauteurs pour rien. Même s'il est très fort. Même s'il est vraiment très fort. Je trouve que c'est un peu jeter des fauteurs pour rien. Donc pour moi. Si vraiment on parle en termes de cartes. Pour moi elle est très forte. C'est une carte sur le marché. Elle ferait ce prix là. Voir plus cher. Très forte. Mais mettre autant de fauteurs sur autant de crédits. Dans un SBC à ce stade du jeu. C'est Alexander Arnold. Métamophozé de base. On sait qu'il est défenseur droit au milieu. Là on le voit buteur. Pour moi les frérots. Je vous dis que ça a laissé. Tout simplement. Ça a laissé. Même si la carte est vraiment puissante. Pour moi ça a laissé. Limite 400 000. Mais 6K et quelques 1000. Presque 700K. Moi je trouve que c'est beaucoup trop cher. À ce stade du jeu. De mettre autant. Pour un Alexander Arnold. Tout simplement. Donc voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu les frérots. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez vous. De Alexander Arnold. Et nous on se dit à la prochaine. Pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao les gars. Sous-titrage ST' 501.